... Il y a eu des nouvelles recommandations au mois de juin sur l'utilisation de la dénervation rénale qui ont été présentées dans le cadre des recommandations plus générales de prise en charge de l'hypertension artérielle, les RECO 2023 de l'ESH. Et en fait, dans le domaine de la dénervation rénale, c'est une ré-révolution puisqu'il y a encore quelques années, en 2018, la dénervation rénale était classée niveau 3, le niveau rouge, c'est-à-dire on n'utilise pas la dénervation rénale sauf dans les essais cliniques. On est passé de ce niveau à un niveau 2B sur la base d'évidence. Il y a eu dans les cinq dernières années au moins six études contre CHAM qui ont démontré que la dénervation rénale réduisait la pression artérielle chez des sujets hypertendus, sans traitement, traités avec un à trois médicaments ou dits hypertendus résistants. Et c'est ce qu'ont repris ces recommandations. Dans ces recommandations, il y a quelques points clés. D'abord, l'indication. La dénervation rénale peut être proposée à des hypertendus non contrôlés qui ont une fonction rénale conservée avec une clérance supérieure à 40 ml par minute. Et dans un grand registre de patients, puisque ça peut être des patients non contrôlés parce qu'ils ne prennent pas de traitement, parce qu'ils sont intolérants au traitement ou parce qu'ils sont finalement non contrôlés malgré un traitement bien conduit à la bonne dose selon les recommandations. Deuxième message très important, cette thérapeutique doit être proposée après une évaluation et une proposition multidisciplinaire. C'est un choix d'équipe. Troisièmement, cette thérapeutique doit être proposée dans le cadre d'un processus de décision médicale partagée. On va s'asseoir avec le patient et lui expliquer pourquoi bénéficier de cette intervention. Dernière information de ces recommandations, les patients qui ont une hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire traité correctement avec trois médicaments à la bonne dose, qui restent non contrôlés, qui ont une fonction rénale normale, ces patients plus sévères bénéficieraient aussi de cette dénervation rénale avec un niveau de preuve plus élevé, ce qui est intéressant parce que ça correspond souvent au périmètre de remboursement dans certains pays. Sous-titrage Société Radio-Canada